Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment l'histoire a imprégné nos imaginaires et marqué notre inconscient ? Invité, l'historien des affects et des imaginaires, Hervé Mazirel. Il dit des sensibilités, maître de conférences à l'université de Bourgogne, auteur en cette rentrée de l'inconscient ou l'oubli de l'histoire qui paraît à la découverte. Un livre sur les relations entre l'inconscient et l'histoire, qu'on distingue, sépare généralement, alors que l'histoire se développe aussi en nous, voire au plus profond de nous, et ne se passe pas seulement comme on croit en dehors de nous. Il a en réalité fallu des siècles pour façonner nos inconscients, nous dit-il. Ainsi, il parle de ce refoulé de la psychanalyse dans ce déni de l'histoire. On va en parler ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour Hervé Mazirel. Bonjour Olivia. C'est le récit d'une histoire insoupçonnée, dites-vous, au début de ce livre, d'une histoire que vous racontez ici. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette histoire insoupçonnée ? En fait, c'est l'histoire d'un parcours professionnel, d'abord. C'est-à-dire que j'ai longtemps hésité entre la philosophie et l'histoire. Ça a été compliqué pour moi de faire ce choix. Et donc, je me suis dirigé, quand j'étais encore étudiant, vers des autres dépenseurs qui essayaient de brouiller un peu la frontière de l'histoire et de la philosophie, Nietzsche en particulier, mais Michel Foucault aussi. Et j'ai donc commencé mes tout premiers travaux autour de Michel Foucault, de la réception, le dialogue manqué aussi difficile avec les historiens, et notamment par la lecture de « Surveiller et punir ». Et par « Surveiller et punir », du coup, j'ai découvert que notre corps avait une histoire. J'avais 22-23 ans, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et je ne suis jamais vraiment sorti de « Surveiller et punir » d'une certaine manière. Michel Foucault nous racontait que nos corps avaient été disciplinés à l'école, dans l'atelier, dans les prisons, dans les hôpitaux, qu'il y avait une disciplinarisation des corps, donc que nos corps étaient tout imprimés d'histoire. Et donc le corps n'obéit pas seulement aux lois de la physiologie, mais est profondément historique. Et puis donc après, en travaillant avec des historiens qui ont prolongé Foucault, Georges Végarello, Alain Corbin, Arlette Farge, j'ai découvert ensuite un peu plus tard que notre vie affective, que nos émotions, nos sentiments, nos passions avaient elles-mêmes une histoire. Et donc j'étais déniaisé une seconde fois. Et j'ai découvert aussi que nos perceptions sensorielles elles-mêmes, comme l'a montré Alain Corbin, variaient historiquement. Que nos manières de sentir et de ressentir changeaient à travers le temps, les lieux, les sociétés. Et à partir de là, finalement, ce livre, il est tout simple. C'est la poursuite d'une interrogation. Mais alors, pourquoi la vie psychique, pourquoi la psyché, elle, échapperait-elle à l'histoire ? Et donc ce livre, ce n'est pas un livre contre Freud ou contre la psychanalyse, mais plutôt contre les modes de pensée non historiques qui ont souvent cours dans les sciences de la psyché, dans les disciplines de type psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Et donc la proposition, c'est de renouer le dialogue avec ces disciplines en les faisant entrer aussi dans le giron des sciences historiques et sociales. Voilà, et vous parlez des rendez-vous manqués de la psychanalyse avec les autres disciplines. L'un des buts de ce livre, selon vous, est aussi de sauver la psychanalyse en la poussant vers l'ouverture. On va écouter les mots d'une psychanalyste que vous connaissez probablement, Elisabeth Rudinesco, spécialiste elle aussi de Freud et de Lacan. Écoutons-la parler, donner un diagnostic sur la psychanalyse aujourd'hui. La psychanalyse dans le monde entier, et il ne faut pas avoir peur de le dire, je dirais surtout dans le monde occidental, elle ne va pas bien. Non pas qu'il y a des mauvais cliniciens, mais la perte de la psychiatrie, c'est-à-dire toute la psychiatrie pendant 60 ans, a porté cette idée magnifique que l'approche de l'être humain devait être triple, environnementale, que la folie, les névroses, etc. Il y avait des causes sociales, des causes psychiques, et qu'on pouvait aussi réfléchir aux causalités organiques, et donc traitées aussi par les médicaments. Le meilleur moment pour tout le monde a été quand la psychiatrie alliait les trois. Ce tripode s'est terminé. Aujourd'hui, la psychiatrie n'est plus que, à quelques exceptions près, n'est plus que biologique, comme on dit, donc avec des classifications aberrantes, de type DSM, international, mais qui correspondent à des comportements et non pas à des intériorités. Et d'autre part, le traitement est quasiment strictement chimique. Hervé Mazurel, où l'historien ? Est-ce que vous partagez le diagnostic d'Elisabeth Roudinesco sur l'état de la psychanalyse aujourd'hui ? Oui, oui, dans l'ensemble, je le partage. Elle est en effet en déclin un peu partout en Europe. Elle résiste encore un peu en France, en Argentine aussi, où c'est peut-être le pays où elle résiste encore le mieux, mais c'est quand même une discipline sur le déclin qui se fait déborder par les neurosciences, par la psychologie cognitive. Donc, de fait, évidemment, le livre, je ne pense pas, ne parviendra pas à avoir des effets importants comme cela, mais au moins, le but du projet, c'était d'essayer d'ouvrir la psychanalyse à l'histoire et aux sciences sociales, plus qu'elle ne l'a jamais voulu. Et en même temps, dans cet extrait, Elisabeth Roudinesco nous dit quand même qu'il y a eu des moments à travers le temps où cette triple approche a fonctionné et donc où cette approche environnementale des causes sociales à la folie était aussi explorée. Donc, cette rupture que vous expliquez, que vous sous-entendez entre les sciences humaines et sociales et la psychanalyse n'a pas l'air d'avoir toujours existé. Alors, moi, c'est là que je ne partage pas tout à fait le point de vue d'Elisabeth Roudinesco. C'est-à-dire que, d'abord, j'évalue les rapports de l'histoire à la psychanalyse, de la sociologie à la psychanalyse, de l'anthropologie à la psychanalyse. Et presque à chaque fois, il s'agit d'un dialogue raté. C'est-à-dire qu'évidemment, les psychanalystes ont parfois considéré les disciplines connexes comme un champ de manœuvre. Mais les historiens n'ont jamais été convaincus par les incursions freudiennes ou des incursions de psychanalystes plus tardifs sur le terrain de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, bien souvent, les psychanalystes, quand ils s'intéressent à des personnages du passé, se projettent dans le passé tel qu'ils sont, où on pense retrouver les mêmes sentiments, les mêmes affects, les mêmes structures névrotiques à travers le temps, à travers les siècles. Ou parfois, par exemple, ils analysent des rêves à des siècles de distance sans suffisamment les remettre en contexte. C'est-à-dire qu'ils interprètent des rêves sans avoir une connaissance aiguë des mœurs, des mentalités, des sensibilités du temps. Et là, du coup, produisent ce qu'on appelle de l'anachronisme psychologique. Et pareil, les anthropologues ont souvent été assez agacés par les incursions des psychanalystes dans le champ de l'anthropologie parce que souvent, ils recherchent notamment à prouver l'invariance du complexe d'Ips. Quelqu'un comme Gézaro Haim, qui était très proche de Freud, a essayé, dans le monde entier, de prouver absolument l'universalité du complexe d'Ips contre un grand anthropologue qui s'appelait Malinowski, qui avait montré une chose toute simple. Il était très intéressé par le freudisme. Il avait juste cherché à montrer que dans les îles Troubliants, où il travaillait, en Mélanésie, on avait affaire à un complexe différent. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une société matrilinéaire, donc pouvoir des mères, où il s'agissait de tuer l'oncle maternel, qui était la vraie autorité, et le désir incestueux n'était pas dirigé vers la mère, mais vers la fille. Et la psychanalyse ne s'est jamais ouverte véritablement aux découvertes des anthropologues, des ethnologues et des anthropologues sur le terrain. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la psychanalyse a travaillé en symbiose facile, évidente, et de façon réussie avec les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Et si elle s'ouvrait plus, au-delà de la question théorique, ou du partage entre les disciplines, ça lui permettrait de mieux comprendre ces sujets ? Alors, du point de vue de la... Je pense que si on est sur le terrain ethnologique ou anthropologique, je pense qu'à le moment, la difficulté que la psychanalyse a à s'exporter, par exemple, dans d'autres pays, en Chine par exemple, elle est liée justement au fait qu'il y a une forme d'ethnocentrisme dans son approche du sujet. C'est-à-dire que le sujet lui-même, ce n'est pas un invariant transhistorique et transculturel. Donc ton manière de nous vivre comme sujet, notre rapport de nous-mêmes à nous-mêmes, nos rapports de soi à soi varient selon les sociétés et selon les époques également. Donc le sujet sur lequel travaille le psychanalyste, ce n'est pas le Moyen-Âge, par exemple. La personne médiévale, ce n'est pas d'abord un individu autonome, unique qui insiste sur sa singularité extrême, comme aujourd'hui, dans notre époque si narcissique. La personne médiévale, c'est quelqu'un qui se définit avant tout par son statut social et par sa famille. Vous voyez ? Et on trouve ça dans d'autres cultures. Et donc on ne peut pas appliquer directement les modèles psychanalytiques à des sociétés plus lointaines. Mais aujourd'hui, par quoi on se définit, pour vous Hervé Mazurel, justement ? Est-ce qu'on se définit encore, nous, beaucoup par rapport à notre environnement, par rapport à notre place dans la société ? C'est-à-dire, est-ce que cet inconscient collectif, aussi, entre aussi dans nos manières de nous définir, qu'on a de se définir ? Alors, ce que j'ai cherché à faire, je crois, dans le livre, c'est à montrer, au fond, c'est à montrer que nous sommes pétris d'une histoire de très longue durée. C'est-à-dire que cette façon que nous avons de nous vivre avant tout comme des individus autonomes, uniques, un peu irréductibles, c'est ce qu'on appelle la montée du narcissisme dans les sociétés occidentales contemporaines depuis 40-60 ans, et avec cela, de pathologies nouvelles que les psychanalystes ont dû affronter dans leur cabinet, des pathologies narcissiques. Cette histoire-là, c'est le produit d'une très longue histoire. C'est ce qu'on appelle le processus d'individualisation qui dure plusieurs siècles et qui nous a amenés à nous vivre de plus en plus comme des entités autonomes, séparées, coupées des autres et singulières. Vous voyez comme quoi, en fait, il y a de l'histoire longue en nous. Et notre manière de nous vivre dans notre singularité, elle est le produit d'une très longue histoire, d'un creusement, si vous voulez, de notre intériorité psychologique. Et donc, voilà l'histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est cette histoire sédimentée en nous dont nous n'avons pas conscience, d'une histoire silencieuse, nocturne, insoupçonnée, comme vous l'avez dit de là, vous me l'avez rappelé. C'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux analystes. C'est de ne pas... Voilà, il n'y a pas de sujet transhistorique, transculturel. Nous sommes avant tout dans un devenir social historique permanent. Nous sommes emportés par le devenir, en quelque sorte, par des processus au long cours qui sont aussi des processus sociaux et historiques. Notre inconscient, il n'est pas seulement lié à notre histoire familiale, il est aussi sociologiquement et historiquement structuré. Il n'y a plus un analyste qui va vouloir prendre maintenant un psychanalyste, un historien sur son divan. Je ne sais pas. Ils sont tous comme vous. J'ai heureusement quelques analystes de mon côté avec qui j'ai de bons rapports et avec qui nous débattons. Vous arrivez à discuter ? Oui, pas tout le temps. Vous parlez pas tout le temps. Pas tout le temps, mais avec quelques-uns, oui. Alors, dans cette idée du variant invariable que vous avez évoqué, Hervé Mazurel, et on aura compris l'idée, avec un point d'interrogation, c'est aussi comme ça que vous le soumettez, à la réflexion, vous renvoyez quand même une grande partie de la responsabilité vers le père de la psychanalyse, vers Freud aussi. En quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a dans sa manière d'avoir révolutionné aussi, si ce n'est inventé la psychanalyse ? Qu'est-ce qu'il a, selon vous, manqué comme étape dans sa réflexion ? Alors, je ne voudrais pas passer du tout pour un antifreudien. Au contraire, j'ai été fasciné par Freud, comme beaucoup. Le livre, en fait, est construit à partir de tout un tas de catégories freudiennes. Je crois comme lui à l'inconscient comme réalité psychique. Je crois comme lui à la prévalence de la vie affective, de la vie d'affect, de la vie inconsciente, au poids du désir, des fantasmes dans la manière dont on... dans la détermination de nos actions. Je crois au refoulé, au retour du refoulé, au rapport entre la névrose et la civilisation. Je crois à tout ce qu'il dit sur les mécanismes de défense, de dénégation, de déni. Enfin, vous voyez, j'utilise Freud sans arrêt en réalité. Mais, néanmoins, je le préfère en quelque sorte lorsqu'il s'intéresse à la psyché même. Mais c'est vrai que les interprétations sur l'évolution des sociétés, des cultures, sur l'histoire, je suis plus dubitatif. Et ce qui... Ce n'est pas un livre à charge contre Freud, simplement contre l'époque même où il a pensé la psyché. C'est-à-dire que Freud a... Comment dire ? A découvert la structure de la personnalité psychique de son temps, des patientes et des patientes de son temps à Vienne, fin de siècle. Et il a considéré, parce qu'il venait des sciences de la nature, qu'il avait accès à travers l'homme éternel. Et non pas à des gens qui venaient d'un milieu social particulier, d'une époque particulière, d'une culture particulière. C'est ce passage à l'universel, cette projection à l'universel qui est problématique pour moi, en quelque sorte. c'est précisément là que se loge l'oubli de l'histoire. Et c'est ça, c'est au fond cette question-là, cette simple question que j'ai voulu poser. Après, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas lâché sur les 500 pages qui suivent. C'est là que j'ai vraiment... Parce qu'il s'agit d'un... Toutes les disciplines ont une sorte de refoulé des parties théoriques refoulées, des postulats refoulés dans les sous-sols de nos disciplines. Par exemple, en histoire, on parle souvent du réel mais on ne sait pas très bien le définir. En anthropologie, les anthropologues ont longtemps laissé le temps, la question du temps, l'historicité des sociétés de côté. La psychanalyse, me semble-t-il, elle a laissé l'histoire trop de côté. Il y a un reste, en quelque sorte. Et c'est depuis ce reste que j'ai voulu essayer de la repenser, de proposer en tout cas des pistes. Voilà. Alors, vous titiez ou contredisez un peu le père Freud en estimant que l'inconscient n'a rien de stable ni d'éternel qu'il ne prétend pas à l'universel. Et vous revenez aussi sur l'apport d'un autre penseur important pour vous, Norbert Elias. Norbert Elias qui a travaillé autour de ce lien, cette relation entre l'inconscient et l'histoire, estimant que l'inconscient est le produit de l'histoire collective. J'espère ne pas trop simplifier, mais voilà, qui explique ça très tôt. Il ne sera pas toujours compris, accepté sur ces interactions entre psyché et société. L'inconscient collectif, c'est une notion qui aussi est encore discutée aujourd'hui par une partie des sciences sociales. Quelle définition vous lui en donnez quelle réalité ? C'est une notion avec laquelle j'ai des difficultés. Je vais y venir tout de suite juste pour retracer. C'est vrai que le livre, et j'ai un peu enfermé aussi le livre à un moment dans une discussion entre Norbert Elias et Freud, parce que Norbert Elias était sociologue, mais c'était le plus freudien des sociologues. Et ce qu'il a cherché à faire, très simplement, c'est à remettre le psychisme freudien dans une dynamique historique et sociale de longue durée, en disant, voilà, la psyché telle que l'a analysée Freud, il a magnifiquement interprété un état en quelque sorte de la psyché. Mais il s'agissait de montrer au fond que la psyché fin de siècle, de la fin du XIXe siècle, c'est le résultat de processus de refoulement, notamment au long cours, et que la structure de la personnalité que Freud a observée a continué à changer, à se transformer. En fait, pour le concept d'inconscient collectif, je ne l'utilise pas comme ça pleinement, parce que le projet du livre, c'est notamment d'essayer de sortir du divorce entre le psychologique et le sociologique, d'essayer de penser par-delà, en quelque sorte, individu et société. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser toujours l'individu et la société comme des comportements séparés. D'un côté, les études qui s'intéressent au moi, comme s'il existait un pur moi qui serait juste individuel, et de l'autre côté, un moi en contact avec les autres, avec son environnement, un moi social, qui serait secondairement en contact avec les sociales. Pour moi, c'est en quelque sorte un faux problème. C'est-à-dire que la société est autant en nous qu'en dehors de nous. C'est-à-dire que quand nous grandissons, quand nous sommes enfants et que nous sommes socialisés lentement et sûrement, nous intériorisons le monde social. Et donc la société n'agit pas seulement comme une cause extérieure à nous, mais interne à nous. Et ce social qui est en nous, il faut absolument que les sciences de la psyché le prennent en compte. Il ne s'agit pas de réduire l'individuel au social ou la singularité sociale, mais de dire nous ne pouvons pas dénier la présence du social au plus profond de nous-mêmes. C'est ça un peu l'idée. Donc pour revenir à l'inconscient collectif, du coup, je suis mal à l'aise avec cette notion telle qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle personnalise un collectif. Comme si, en quelque sorte, l'inconscient collectif pouvait vouloir, valoir, avoir une volonté, des désirs, etc. Ou comme on dit, la société décide que... On ne peut pas personnifier des collectifs comme ça. Par contre, nos inconscients sont toujours déjà à la fois individuels et collectifs. Ils sont singuliers, pluriels. Toujours déjà. Donc si je disais quelque chose, c'est vrai que notre inconscient, il est à la fois individuel et commun, mais dès le départ, singulier, pluriel. Donc c'est pour éviter cette opposition entre d'un côté l'inconscient qui serait individuel et de l'autre l'inconscient qui serait collectif. L'inconscient collectif, il est toujours porté par des êtres humains, par des individus. Il n'existe pas en soi, quelque part, je ne sais pas où. Et donc en cela, je ne suis pas du tout junguien, par exemple. Je ne suis pas du tout... Je ne me sens pas du tout proche de la psychanisme junguienne. Bon, alors vous êtes Hervé Mazurel en tout cas pour l'instant et on vous écoute à l'occasion de la parution de ce livre L'inconscient ou l'oubli de l'histoire. Profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective, c'est son sous-titre. Le livre paraît à la découverte. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 et on en est ravis. La relation entre la psychanalyse et l'histoire. Cette ouverture aussi que vous appelez de vos voeux de la discipline de la psychanalyse aux autres disciplines, aux sciences humaines et sociales. Comme vous l'avez évoqué, Norbert Elias était déjà un sociologue très freudien dans sa manière de penser ou de réfléchir. D'autres sociologues se sont attelés à ce mariage, à cette union ou cette réunion. C'est le cas de Bernard Lahir qu'on recevait l'an passé autour de cette grande table, l'auteur d'une interprétation sociologique des rêves. Il est temps d'entrer dans cette matière. Le rêve, avec vous aussi Hervé Mazurel, on écoute d'abord Bernard Lahir. Le rêve, c'est le lieu où se nouent des intrigues très singulières parce que les gens ont des histoires très particulières dans un ordre particulier et en même temps, tous les problèmes qu'ils ont à affronter en fait sont des problèmes de nature sociale. C'est-à-dire que c'est leur place dans des groupes, c'est des expériences qu'ils ont dans des institutions. Ces groupes, c'est la famille, ça Freud l'avait bien compris dans la petite enfance, mais ça continue avec l'école, avec le travail, avec l'église, le parti, toutes les institutions que nous traversons et tous les groupes que nous fréquentons. et tous ces lieux sont des occasions à la fois d'épanouissement dans certains cas et de conflits, d'affrontements, de contradictions, etc. Et tous les problèmes sont ceux qui en fait ressurgissent la nuit dans les rêves. Place aux rêves avec Bernard Lahir. Quelle empreinte, quelle trace garde-t-il de l'histoire, nos rêves ? C'est une matière intéressante aussi, Hervé Mazurel. Oui, je me sens très proche de Bernard Lahir, de tout ce qu'il déploie avec ses deux grands livres, L'interprétation sociologique des rêves et la deuxième partie, La part rêvée. Nous avons travaillé ensemble autour du rêve. Je pense aussi qu'il faut re-socialiser, ré-historiciser le rêve. Ce qui m'intéressait notamment, c'est de montrer que les rêves, je crois, en effet, je suis très freudien ici. Je suis assez contre les neurosciences qui tendent à penser que les rêves ne sont que les scories de nos nuits, qu'il n'y a pas besoin de chercher du sens là où il n'y en a pas. Je pense en effet qu'il faut tenter d'interpréter les rêves et qu'il y a des couches du rêve, que la psychanalyse ne travaille pas et que les sociologues et les historiens peuvent travailler. Ce que dit au fond Bernard Lahir, c'est que quand on rêve, on n'est pas seulement père, mère, frère, sœur. On est aussi amant, on est aussi professeur, on est étudiant, on est ouvrier, paysan, banquier, je ne sais pas, etc. Donc en fait, il faut saisir chaque individu, chaque sujet à l'intersection de toutes ses appartenances, notamment familiales, et ce qu'on entend c'est que Bernard Lahir reproche à la psychanalyse d'avoir trop souvent réduit la société à la famille d'une espèce de repli familialiste. Ce n'est pas le premier à le dire, quelqu'un comme Gilles Leleuze disait ça aussi de la psychanalyse qu'elle rabattait toujours tout sur le familial. Il faut prendre en compte toute la complexité des identités sociales du sujet. Son rapport au travail, sa catégorie socioprofessionnelle, le rapport à sa génération, le rapport à son genre, masculin, féminin, ses préférences sexuelles, tout ça rentre en quelque sorte dans la matière même que charrie les rêves. Et donc, c'est pour ça que la psychanalyse, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie doivent se réunir autour des rêves pour sortir en quelque sorte des carcans disciplinaires qui nous aveuglent, c'est-à-dire qui nous font travailler seulement un segment en quelque sorte de ces rêves. Et donc, oui, évidemment, les rêves sont pour moi comme un capteur de la vie historique. Alors c'est très difficile à manier comme source pour un historien parce qu'évidemment, les gens ne sont pas vivants, ne sont pas là, sauf quand on fait l'histoire du temps présent. Mais quand les rêves vous arrivent, ce sont ceux des morts. Vous n'avez pas les associations, les libres associations des rêveurs qui sont capables de vous donner quelques pistes pour interpréter leurs rêves. Non, mais justement, cette histoire du temps présent, vous l'avez faite aussi réalisée récemment. Et c'est peut-être intéressant de donner quelques exemples un peu concrets de ce que vous expliquez là. Pendant le confinement, vous avez collecté des rêves au sein d'un laboratoire de psychanalyse nomade, c'est ça ? C'était son nom ? Oui, il m'a changé mais il s'est appelé comme ça pendant un temps. Vous êtes allé faire cette collecte de rêves avec cette idée aussi que c'est intéressant aujourd'hui de produire des archives, des archives du rêve. C'est-à-dire que le rêve pourrait être ce matériau premier de l'historien et de la mémoire pour nos sociétés. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ces rêves que vous avez collectés ? Alors, on les a collectés avec une amie psychanalyste qui s'appelle Elisabeth Serin qui est la première à avoir eu l'idée bien avant moi qui m'a dit voilà, j'aperçois c'était au temps du premier confinement donc au printemps 2020 je vois bien que l'onirisme de mes patients est perturbé par ce que nous sommes en train de vivre par le confinement est-ce que tu ne veux pas faire une collecte avec moi ? On a lancé ça au début un peu de manière un peu artisanale et puis petit à petit ça a pris de l'ampleur on en a reçu beaucoup et la sociologie aussi s'est diversifiée des rêveurs. Et ce qui était passionnant évidemment c'était de voir un peu les émotions communes à tout ce peuple et des dormeurs comme dit Ursena les émotions partagées les thèmes partagés et évidemment au départ ce qui surgissait c'était l'extrême prégnance de la peur de la contamination par le toucher notamment il y a des rêves complètement étonnants je me souviens d'une femme justement qui dans un magasin est touchée par une caissière se met à courir elle traverse un tunnel elle touche tout le monde et elle finit par mettre les mains sur les parois et elle s'aperçoit que tout le monde touche les parois bref c'est un rêve d'angoisse absolu une autre femme qui s'est réveillée très brutalement un jour parce qu'elle avait des petits rats dans la main un hydrat dans la main qui évidemment ne peut pas s'empêcher de penser à la peste donc il y a des références historiques aussi qui surgissent donc l'angoisse du toucher l'angoisse de la contamination des contaminations aussi qui parfois étaient imaginées par voies sexuelles notamment dans la génération du VIH ce qui était très intéressant ça disait quelque chose et puis des rêves beaucoup de rêves de trains des rêves de trains des trains qui ne partent pas qui n'arrivent pas ou qui sont il y a un rêve qui m'a beaucoup marqué d'une femme qui entend que le train ne s'arrêtera plus et qui voit à chaque gare quelqu'un de sa famille avec une valise qui voudrait monter qui ne peut pas et elle essaye d'ouvrir les fenêtres de leur parler et elle n'y arrive pas vous avez tout un tas de choses comme ça une grande prégnance des guerres mondiales qui sont un peu les catastrophes de référence et on voit bien que les gens surtout à travers une mémoire filmique finalement interrogent à travers le rêve les catastrophes qui ont précédé et puis des rêves aussi un peu plus joyeux des rêves d'ailleurs des rêves d'îles désertes sans virus des rêves d'échapper belle en quelque sorte des rêves érotiques aussi de plus en plus prégnants au fil du confinement ce sont des rêves érotiques soit avec les voisins parce qu'on est coincé dans les immeubles et on commence à rêver de ces voisins donc voilà pour vous donner quelques exemples comme ça mais ce qui était très intéressant pour nous c'était donc de produire des archives du rêve on l'a fait de manière j'aurais aimé avoir avec Elisabeth avoir un an pour préparer la collecte etc. c'était pas possible mais on s'est dit qu'il fallait mieux saisir il fallait essayer de saisir dans le temps même de l'événement ces archives du rêve avec en tête le précédent de Charlotte Berard ce qu'elle avait fait sur rêver sous le troisième Reich elle a fait une collecte de rêve sous le troisième Reich en disant voilà au moins c'est un matériau dont on pourra essayer de faire quelque chose qui restera qu'on va essayer de diffuser et puis qu'on a commencé à analyser c'est un long processus qui va nous demander du temps mais on a commencé à le travailler de plus près voilà vous avez évoqué les grands traumatismes de l'histoire notamment les guerres mondiales la Shoah c'était effectivement un de ces moments traumatiques auxquels on pense immédiatement la lecture de votre livre et de cette réflexion croisée entre psychanalyse et histoire avec le poids de cette histoire dans l'inconscient y compris des enfants de ceux qui n'ont pas directement vécu ce moment mais et on va écouter le témoignage d'une fille d'un survivant de la Shoah c'est Marianne Rubinstein qui a raconté une partie de cette histoire et de cette mémoire dans tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin et on revient après avec vous sur cette question de l'hérédité des psys dans la psyché des traumatismes moi j'avais un sentiment d'obscénité c'est à dire que j'avais le sentiment que cette histoire me pesait et je ne comprenais pas très très bien pourquoi je ne trouvais pas légitime de m'en prévaloir et je trouvais indécent qu'elle me pèse étant donné que finalement je n'avais pas vécu ces difficultés finalement il y avait quelque chose qui était un impensé pour moi qui était vraiment de l'ordre de l'impensé à savoir qu'effectivement tout n'avait pas pu disparaître moi j'avais une vision que j'ai reconstituée ensuite parce que précisément elle était impensée j'avais une vision d'une espèce d'Atlantide d'une terre qui s'était refermée puis en plus c'est vrai que quand j'étais enfant on parlait très peu de tout ça donc je n'ai pas du tout eu le sentiment d'une parole comme ça libérée sur ces sujets quand je me suis construite mais c'est la question du comment qu'elle soulève aussi comment est-ce possible que je sois à ce point marquée par une histoire qui n'a pas été directement la mienne c'est je trouve un des lieux les plus intéressants pour nouer le dialogue entre l'histoire et la psychanalyse et certains s'y sont déjà engagés pour ne pas paraître du tout négatif je voudrais juste dire un mot sur le fait que la psychanalyse a apporté beaucoup aux historiens de manière non pas directe mais par exemple les historiens ont appris au contact de la psychanalyse à considérer davantage la hantise du passé au présent comment des passés traumatiques ne passent pas et continuent dans la mémoire collective notamment d'être actifs ce rapport au temps ce rapport au temps différent les psychanalystes nous y ont rendu sensibles et donc se pose en ce moment la question de savoir comment se transmettent de génération en génération des traumatismes historiques de grande ampleur certains historiens je pense à Stéphano Rousseau et Emmanuel Saint-Fussière travaillent autour de la notion de guerre transmise pour montrer comment la grande guerre la seconde guerre mondiale évidemment la Shoah ont produit des effets bien au-delà des générations qui l'ont connue jusque les enfants petits-enfants et notamment par le poids des silences qui ont accompagné l'expérience des aïeux en quelque sorte ces silences créent des vides créent des manques et créent des tensions intérieures des conflits psychiques alors même que les enfants n'ont pas vécu ces traumatismes directement-là on trouve aussi des choses tout à fait similaires dans le génocide rwandais dans le moment des cérémonies les 20 ans notamment du génocide on a vu des jeunes enfants entrer en crise en convulsion comme des aïeux alors même qu'ils n'avaient pas vécu ces traumatismes-là donc il y a comme une transmission de la douleur de la souffrance psychique à travers les générations je crois que là il y a un endroit magnifique pour travailler de concert et je pense que les historiens ont quelque chose à apporter au sens pour verser dans l'histoire thérapie mais mieux raconter aux descendants le contexte dans lequel les parents ont vécu l'événement qu'ils ont traversé avec quel système de valeurs et de croyances ils les ont traversés comment ils ne pouvaient pas penser comme nous pensons aujourd'hui ces événements-là ça c'est très important de mieux faire sentir la distance culturelle entre les générations pour mieux comprendre la façon dont ils ont traversé l'événement en question et pour ne pas leur en vouloir en quelque sorte et ne pas avoir su en faire autre chose vous dites sans tomber dans l'histoire thérapie et en même temps c'est intéressant parce que c'est aussi ce qui s'est produit sur nos petits écrans détonnants l'an passé cette série en thérapie qui a eu énormément de succès et les mots des réalisateurs je vais vous les faire écouter Olivier Toledano et Nakache je ne sais plus j'inverse les prénoms pour le coup ils lisent exactement comme vous c'est-à-dire ce besoin aussi qu'on a eu ou cette absence d'analyse et d'écoute et ce besoin de se retrouver cette curiosité pour ce monde d'après à essayer de comprendre en quoi c'est devenu une nécessité Eric Toledano et Olivier Nakache on a été tous tellement sidérés affectés peinés blessés et on voit encore que les cicatrices n'ont pas pensé évidemment toutes les plaies avec cette chose on est parisiens et évidemment dans toutes les victimes on connait tous quelqu'un qui connait quelqu'un on est rattachés on est tous liés à ce malheur et c'est vrai que l'expliquer aux enfants d'essayer de prendre de la hauteur du recul pour essayer de leur faire comprendre quelque chose que nous-mêmes on a du mal à comprendre donc qui ne s'explique pas on est attaqué comme dans une guerre on est attaqué donc que faire et j'ai l'impression que ces événements-là ont amené beaucoup de colère dans la société beaucoup d'agressivité on ne sait pas comment ça ressort de quel côté ça va ressortir mais c'est vrai qu'avec cette série-là au moins on en parle on essaye comme on peut de l'analyser pour essayer d'avancer ensemble voilà Eric Toledano sur le succès de cette série en thérapie qu'il a conçu diffusé sur Arte qui rapprochait traumatisme collectif et problèmes personnels individuels dans cette France de l'après Bataclan allongée sur le divan Hervé Mazurel pour conclure avec vous sur ce rapprochement aussi entre l'inconscient et l'histoire entre la psychanalyse et l'histoire à vos yeux et de ce que vous avez pu réfléchir aujourd'hui quel trou particulier peut-être notre époque va laisser si on ne permet pas à ce rapprochement de s'opérer comment on peut permettre éviter cela peut-être éviter que ça se produise si on écoute aussi l'époque dans laquelle on est ce qui est très intéressant pardon je rebondis très brièvement en thérapie ce qui était très intéressant c'est qu'elle montait justement comment la grande histoire rejoint croise la petite histoire psychique personnelle comment un événement comme le Bataclan s'introduit jusque dans le cabinet d'analyste et crée des conflits psychiques particuliers je crois que l'idée qu'est-ce que c'est du livre c'est de montrer que nos névroses se transforment que nos conflits intérieurs se transforment et qu'ils se transforment à mesure que les mœurs collectives elles-mêmes se transforment que les interdits les tabous d'une société mue et que par conséquent c'est le rapport des interdits et des désirs mue et donc aujourd'hui on voit les psychanalystes nous disent au fond on voit beaucoup de jeunes arrivés qui veulent jouir à tout prix on voit bien aussi une forme de réaction un caractère un peu réactionnaire chez certains psychanalystes mais on voit arriver des jeunes qui veulent jouir à tout prix qui ne supportent pas l'entrave et qui certains s'inquiètent chez les lacaniens notamment de l'affaissement du patriarcat de la figure du père et pour eux et je ne partage pas leur avis la santé psychique nécessite la sortie du complexe du libre par le père en quelque sorte et donc pour eux la santé psychique des contemporains et des jeunes contemporains est menacé je n'y crois pas on en reparlera sans doute une autre fois mais bien sûr merci beaucoup Hervé Mazurel merci mille fois l'inconscient ou l'oubli de l'histoire votre livre vient de paraître à la découverte merci d'être venu nous en parler un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table c'est Lucas Bretonni avec Laura Dutèche-Pérez qui ont préparé programmé pensé cette émission merci à eux et pour la Grande Table Culture avec Courto Maltès merci beaucoup à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix Thomas Bou à la réalisation Anthony Thomasson à la technique merci messieurs belle journée voilà